Musique Vous le savez désormais, la mobilisation de toutes et de tous au service des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030 est un impératif pour leur effective réussite en France et dans le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire se mobiliser ? Qu'est-ce que ça veut dire effectivement être acteur des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030 ? C'est une question évidemment centrale parce que la mobilisation ne se dégrède pas en ce qu'elle appelle les acteurs, la société civile de manière générale, le grand public à se sentir à la fois en capacité et en légitimité à se mobiliser. Or ces deux aspects de la mobilisation, d'être en capacité et de se sentir légitime passent par une véritable compréhension et une appropriation des objectifs de développement durable et de la philosophie de l'agenda 2030. Cette philosophie de l'agenda 2030 a été adoptée dans un contexte international, parfois déconnectée ou ressentie comme déconnectée de la réalité de la société civile en France. Et effectivement ça pose un certain nombre de questions en matière de mobilisation, dans la façon dont on va réussir à mobiliser la société civile, les acteurs, autour de l'agenda 2030. Alors il faut effectivement trouver comment on explique, comment on sensibilise, comment on évangélise autour des ODD pour en faciliter la compréhension et l'appropriation effectives. C'est tout le sens de ce MOOC évidemment, c'est le sens d'un certain nombre d'actions qui ont été et qui sont en train de se dérouler et qui sont portées par différents acteurs, des acteurs institutionnels, le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère des Affaires étrangères, par des acteurs associatifs, par des acteurs aussi privés, qui portent les objectifs de développement durable et l'agenda 2030 et qui vont vers leur cercle d'acteurs, de parties prenantes, en parler et effectivement leur expliquer. Et puis c'est effectivement le sens d'une action qui est en train de mener le Comité 21 qui s'appelle le Tour de France des objectifs de développement durable et qui a vocation, là encore, à expliquer et à porter le message de l'agenda 2030, de cette ambition nationale et internationale dans les territoires régionaux, dans un contexte d'une France décentralisée. Alors c'est quoi ce Tour de France des objectifs de développement durable ? Eh bien ce n'est pas un Tour de France qui se déroulera à vélo, c'est un Tour de France qui se déroulera sur plusieurs années et qui a été imaginé à partir de plusieurs constats. Le premier constat, c'était qu'en 2016, fin 2016, alors même que ça faisait un an et demi que les objectifs de développement durable et l'agenda 2030 avaient été signés par la France et par la communauté internationale, en France, un tout petit noyau d'acteurs et d'organisations était effectivement au fait, commençait à se mobiliser, mais c'était très faible et très loin de ce qu'il aurait fallu que ce soit à un an et demi de leur adoption, alors qu'on est à un horizon 2030. Donc ça, c'était le premier constat, c'était effectivement une connaissance, une appropriation encore très très faible en France des objectifs de développement durable. Le second constat, c'était qu'effectivement, il y avait un certain nombre de choses qui étaient très bien faites en matière de développement durable, qui avaient vraiment contribué à changer les choses, à changer les mœurs, à changer les pratiques en France, dans les organisations et les territoires, et qu'il fallait certainement les valoriser, les promouvoir, repartir et capitaliser de toute cette matière, mais aussi peut-être les regarder au prisme d'un référentiel nouveau qu'est effectivement cet agenda 2030. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi parfois regarder ces actions, les évaluer au-delà de ce qui se passe seulement sur le territoire. On est dans un monde globalisé aujourd'hui, nos actions ont parfois aussi des impacts dans d'autres pays, à l'étranger, et de pouvoir aussi évaluer l'impact, la pertinence de ce qui se faisait, qu'on considère comme positif en France, au prisme de l'agenda 2030. Ça a un intérêt évidemment important dans un contexte où un certain nombre de ces démarches peuvent parfois s'essouffler. Et c'était là le troisième constat, c'était de se dire que finalement, les objectifs de développement durable pouvaient apporter un nouveau souffle à ces dynamiques territoriales de développement durable, à ces dynamiques organisationnelles, qui parfois pouvaient effectivement pâtir d'une certaine longueur, de voir toujours les mêmes acteurs se mobiliser. Avec l'agenda 2030, avec les ODD, cette philosophie telle qu'elle est amenée, mais aussi les visuels, tout ce qu'elle porte en termes de transversalité, pouvait aider à une redynamisation de ces initiatives et de ces projets dans les territoires français. Donc ça, c'était effectivement ces trois constats qui ont été dans le sens de la création, de l'accouchement du projet Tour de France des objectifs de développement durable. Alors il y avait aussi un contexte très particulier en France fin 2016, puisqu'on a vu évoluer un certain nombre de choses en matière de décentralisation avec des nouvelles régions et des nouvelles très grandes régions et effectivement des territoires qui parfois se ressemblaient peu ou en tout cas se connaissaient peu. Et on s'est dit que le Tour de France des ODD pouvait aider à trouver un dénominateur commun qui est le développement durable pour fédérer ces acteurs autour d'un sujet qui les concerne tous sur un territoire précis. Donc voilà les constats du Tour de France des ODD et de l'engagement du Comité 21 à aller vers l'évangélisation des ODD. Comment ça se passe concrètement ? Comment on fait ? Évidemment que ce Tour de France des ODD ne pourra pas tout faire seul en matière de sensibilisation, de promotion et d'appropriation des objectifs de développement durable. En revanche, il permet d'offrir une enceinte dans les territoires, une enceinte régionale au service de l'agenda 2030 et des ODD où les acteurs peuvent se rencontrer, peuvent dialoguer, peuvent manipuler les objectifs de développement durable. C'est tout l'enjeu aussi, c'est-à-dire qu'ils vont être dans une phase d'expérimentation des ODD qui vont leur permettre de se dire ok, j'ai compris maintenant et je me sens capable, je me sens légitime pour effectivement repartir dans mon organisation, sur mon territoire, dans ma maison, voir comment je peux contribuer à leur effective réalisation dans mon périmètre d'action. Il y a effectivement cette enceinte de rencontre. L'objectif du Tour de France, c'est aussi de permettre de créer des partenariats parce qu'effectivement c'est au cœur de la réalisation de l'agenda 2030, ces partenariats, mais ces partenariats, c'est comme la mobilisation, ça ne se décrète pas. Et les acteurs peuvent parfois, même sur un territoire commun, ne pas se connaître, ne pas savoir ce qu'ils font en complémentarité ou en similitude. Et favoriser, permettre leur rencontre, c'est aussi contribuer à la réalisation des ODD parce qu'ils peuvent repartir avec l'idée de travailler ensemble pour favoriser, renforcer un impact en matière de développement durable qui soit plus important et qui soit plus efficient. Et puis effectivement, le troisième enjeu, le troisième objectif du Tour de France des ODD, c'est de pouvoir créer, d'allumer des mèches qui en région puissent permettre la création de communautés régionales des ODD, en tout cas de permettre à ce que les personnes, les organisations qui ont participé à ces étapes régionales du Tour de France se disent, c'est ma responsabilité de continuer à promouvoir, à apporter le message de l'agenda 2030 auprès de mes parties prenantes. Et je m'y engage avec, effectivement, tous ces acteurs que j'ai pu rencontrer, avec les outils qu'on m'a mis à disposition. Et c'est comme ça que la mobilisation, elle se fera, en partant de noyaux concentriques et puis en leur permettant, effectivement, de se disperser sur le territoire et d'aller au plus près des réalités territoriales. Alors, ce Tour de France, il se continue en 2018 avec une étape en Grand Est qui a eu lieu en septembre, une étape en Occitanie qui a vraisemblablement lieu d'ici la fin de l'année 2018 et puis d'autres étapes à venir en 2019. Vous pourrez retrouver toutes les informations qui vous seront mises à disposition dans le MOOC et aussi sur le site du Comité 21 pour en suivre le calendrier. Venez nombreux, participez à ces étapes régionales et faites en sorte qu'aussi dans les territoires, on parle des objectifs de développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...